Ce 15 janvier est en quelque sorte un anniversaire pour Cyrano de Bergerac. Oui, car c'est en effet le 15 janvier 1898 que le texte de la pièce d'Edmond Rostand a été publié. L'ouvrage venait prolonger dans les librairies le triomphe tout récent de Cyrano au théâtre. Et si la critique parisienne se montrait encore un petit peu hésitante et partagée, le public, lui, a adoré. Un vrai succès, mais un succès surprenant et un peu inattendu. En effet, la veille de la première, tout le monde doutait. L'auteur, les acteurs et même le directeur du théâtre. Comment allaient réagir les spectateurs devant cette très longue comédie héroïque de 2600 vers qui se déroulait au XVIIe siècle ? Edmond Rostand lui-même n'y croyait pas. Non, mais alors pas du tout. A la veille de la première, il s'est même effondré dans les bras de l'acteur qui jouait Cyrano en s'excusant. Comme ça, pardon, pardon de vous avoir entraîné dans cette galère. Mais surprise, le lendemain, c'est le triomphe. 20 minutes d'applaudissements à l'issue de la première représentation et ça continue depuis 120 ans. Cyrano reste la pièce de théâtre la plus jouée dans notre pays. Les Français ont adopté ce gascon au nez un peu trop long, amoureux en secret de la belle Roxane. Ils aiment ce personnage laid à faire peur, mais orgueilleux et brillant. Car les Français, à l'époque, avaient bien besoin de ce petit remontant. Ouh là là oui ! En 1898, l'époque était plutôt à la déprime. On pleurait les provinces perdues d'Alsace et de Moselle, l'affaire Dreyfus divisait la France entière et l'incendie du bazar de la Charité au mois de mai avait fait 121 morts. Vraiment, on avait besoin de retrouver du réconfort auprès d'un héros fier et batailleur. Il faut dire qu'il nous apprend des tas de choses, Cyrano, avec son flamboiement inimitable. Bien sûr, il faut mentionner l'inévitable tirade du nez, la tirade de théâtre la plus célèbre, avec Cyrano qui se moque de lui-même, avec ses fameux mots. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je ? C'est un cap, c'est une péninsule ! Mais à cette auto-dérision un peu désespérée, moi je préfère la belle philosophie égrenée par l'auteur. Écoutez plutôt. On ne se bat pas dans l'espoir du succès, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Ou alors, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Et pour finir, cette sagesse intemporelle, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Laurent Cyrano de Bergerac a réellement existé, était-il à l'image du personnage créé par Edmond Rostand ? Alors, oui et non. D'abord, il n'avait pas un nez particulièrement long, mais il était tout couturé, tout balafré, résultat de ses trop nombreux combats à l'épée. Le véritable Cyrano de Bergerac ne venait pas non plus de Gascogne, mais de la vallée de Chevreuse, tout près de Paris, où il possédait une petite terre baptisée justement Bergerac. Enfin, il n'était pas non plus amoureux de Roxane, ni d'aucune autre femme d'ailleurs, parce qu'il préférait les garçons. Ah bon ? Cyrano aimait les garçons ? Eh oui, désolé Amandine, ici il aurait préféré Louis Baudin. Mais surtout, le véritable Cyrano nous a quand même laissé une œuvre littéraire qui mériterait d'être redécouverte. Son voyage dans la lune, par exemple, est à la fois un conte fantastique, mais aussi une critique acerbe des mœurs au temps de Louis XIII. Mais au-delà de toutes ces petites différences, Cyrano de Bergerac reste fidèle à son modèle pour l'essentiel. À savoir l'éloquence, le panache et la lutte toujours recommencée contre la bêtise. Et franchement, on aurait grand besoin d'un Cyrano aujourd'hui. Nous sommes bien d'accord. Merci Laurent et à demain.